Je m'appelle Léonie Laflamchaud, je suis au baccalauréat en agronomie en production animale. J'ai fait un échange d'une session en Suède. J'ai choisi la Suède parce que ça faisait partie des universités collaboratrices avec mon programme. C'est un pays qu'on n'a pas tendance à aller visiter, ce n'est pas très connu comme lieu touristique. Je me suis dit que pour faire différent d'aller au sud, j'allais aller au nord. Si je voulais apprendre l'anglais, c'est un pays qui parlait les courses de données en anglais. Ça ressemblait aussi au Québec, côté mode de vie nature et tout ça. Je me disais que je n'allais pas être trop dépaysée non plus pour un premier échange à l'étranger. C'est pour ça que j'ai choisi la Suède. Justement, ça ne me faisait pas peur sur ce point-là parce que c'est une culture calme. On m'a dit que les gens étaient quand même accueillants. Ce qui ne ressemblait pas au Québécois dans le sens qu'ils aimaient découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles cultures. J'avais décidé que ça, j'allais vivre seule. Je n'avais pas vraiment demandé à des amis s'ils voulaient venir avec moi. Moi, j'avais décidé que je partais. Je ne voulais pas me retenir à cause que je n'avais personne. Je ne voulais pas manquer cette expérience-là. J'étais partie seule. Je ne me suis jamais vraiment demandé, mis en doute, est-ce que c'est une bonne chose de partir seule ou est-ce que je vais le regretter. J'ai tout le temps pensé comme, je suis seule, je vais me débrouiller seule et ça arrivera ce qui arrivera. Mais il va falloir que je me débrouille. La première fois, je partais seule et aussi loin et aussi longtemps. Mais je ne sais pas, c'est une fois arrivé là-bas que je l'ai réalisé. C'est quand je suis revenue et que j'ai parlé avec des gens qui étaient partis avec d'autres amis. Puis j'ai comme fait, ouais, partir seule, c'était comme un bon défi, là, quand tu penses à ça. Puis moi, je n'ai juste pas vu ça comme ça. Puis j'ai embarqué là-dedans. C'était de la fébrilité, mais un peu de stress. Mais tu sais, je suis comme, je pars. Ça fait que c'est cette date-là que j'étais prête à partir. Ça fait que après ça, ça a été les bagages et tout ça. La famille m'attendait en surprise, là, une petite partie de ma famille, mes grands-parents à un temps. Ils m'attendaient à l'aéroport pour me dire au revoir. Ça fait qu'on est arrivés un peu d'avance. On a eu le temps de prendre un petit café, à se jaser un peu avant de partir. Puis là, quand ça a été le temps que je traverse les doigts, mais là, c'était le dernier au revoir. Puis après ça, ça a été le dernier bye-bye. Puis c'est un bon petit port. Puis t'es tout seul, fait que tu t'embarques dans le voyage. Pour vrai, mon arrivée en Suède, ça a été le pire moment de ma vie. Je crois le plus stressant, le plus tout. J'ai passé par toutes les émotions possibles. La Suède, moi, pour me rendre, j'avais deux escales. Je fais de Québec, Toronto, Toronto, Londres, Londres, Stockholm. Puis en arrivant en Suède, bon, premièrement, j'aime pas ça passer aux douanes. J'ai tout le temps des problèmes avec de la paperasse ou des trucs de même. Ça me stresse. J'ai rien à cacher, mais je suis stressée par la paix. Ça fait que ça, c'est un gros étiquette que j'avais avant de partir. Ça me stresse encore. Je pense que ça va rester avec moi toute ma vie. Mais au moins, je serai plus à l'aise dans les aéroports. Puis je me suis surprise à être capable de me rendre, pour vrai. Parce qu'à Londres, il fallait que je change d'aéroport. Les arrivées et les départs étaient pas dans la même place. Je suis près d'un train entre les deux. Puis je l'ai fait, puis je les repenche. Puis je suis comme... Dans mon souvenir, ça s'est fait vraiment facilement en claquant des doigts. Puis là, je suis comme... OK, tant mieux, mais je comprends pas trop ce que j'ai fait. Mais bon, tout est bien allé. Un des gros stress que j'avais, en fait, ici, c'est que... Moi, je suis une fille de campagne. Puis en ville, je prends pas le bus. J'ai ma voiture. Puis j'avais jamais pris le bus à Québec. Puis là, je comprenais même pas comment le système de bus fonctionnait au Québec. Puis là, fallait que je l'utilise ensuite. Puis là, j'étais comme... OK, ça, ça va être comme un gros challenge que j'avais. Fait que je sais pas, je comprenais... Je connaissais juste rien sur le système de bus. Puis là, j'arrive à Stockholm. Puis j'ai une heure de bus à faire pour me rendre dans ma ville étudiante. Fait que j'ose un peu. J'ai besoin de prendre un ticket pour me rendre à Oupsala. Fait qu'avec ma grosse valise pour partir cinq mois. Puis dans le petit autobus qui est en train de tirer ta valise un peu. Puis là, savoir où est-ce que je débarque dans un bus. Quand les arrêts, ils défilent, OK. Mais moi, ça me dit rien. C'est quand qu'il faut que je débarque. Fait que là, on va voir le chauffeur après quelques petits arrêts qu'on passe. J'ai dit... Là, moi, je vais aller à Oupsala. C'est quand que je débarque. Il dit, bien, la destination finale, c'est Oupsala. J'ai dit, ouais, mais ça me dit pas c'est quoi qui va être écrit pour quand je vais savoir quand débarquer. Mais je savais juste pas que le dernier arrêt, c'était là qu'il fallait que je débarque puis qu'ils l'annonçaient. Mais c'est tout le long, l'arrêt de bus la plus stressante de ma vie. Parce que à chaque arrêt, t'es comme où est-ce que c'est ici qu'il fallait que je débarque? Où est-ce que je vais me ramasser si j'ai pas débarqué? Finalement, bien, tu restes dans le bus, t'attends, tu stresses. Puis là, t'arrives, bon, à destination finale, Oupsala. Puis là, c'était assez clair, finalement. Avoir su, j'aurais pas stressé tant que ça. J'ai jamais pensé, moi, que le système d'adresse était complètement différent dans un autre pays. Fait que là, il y a des numéros de rue, il y a des numéros d'appartement, il y a des noms de rue, mais c'est pas tous des noms. Je roule avec ma valise, puis là-bas, ils utilisent, pour déglacer les trottoirs, pas du petit sable, ils utilisent de la garnote. La garnote dans des roues de valise, c'est pas l'idéal, ça se tire pas très bien avec une roue qui bloque. Arrête un café à un moment donné, demande l'adresse. La fille est super gentille, elle sort dehors, elle faisait comme moins games avec son petit habit de café, puis là, elle me dit « Ah, ça, c'est sur la bonne rue, la bonne rue, puis là, il va y avoir le numéro bientôt, là, peut-être deux, trois rues plus loin. » Mais je continue, puis, t'sais, nous, les systèmes de bâtiments faits en carré avec les cours intérieurs, bien, ils connaissent pas trop ça, t'sais, ici. Fait que moi, le numéro que j'avais, j'arrive devant le numéro, c'est un magasin chinois. Là, je fais comme « Bon, je suis au bon numéro, bonne rue, c'est un magasin chinois. » Finalement, à côté, il y avait un restaurant. Fait que je vais au restaurant, je rentre, je crois que mon cellulaire était mort au travers de ça, c'est tout le temps ça qui arrive. Là, j'ai dit « Bon, je suis au bon numéro, mais là, comment je fais pour te... » C'est ça, où les appartements, là, je vois très bien que je suis dans un restaurant, là. Là, le monsieur, il est super gentil, il me dit que sa femme vient de Toronto, là, il me dit « Veux-tu brancher ton téléphone, laisse ta valise ici, je vais aller m'informer. » Fait que, t'sais, là, tu peux prendre un répit. Puis là, dans le fond, j'étais à la bonne classe, il fallait juste que je passe par en arrière. T'sais, il y avait une porte juste sur le côté, puis tu rentrais là, puis tu avais les appartements, là, qu'on connaît. Puis là, je monte, puis là, j'installe, je mets ma valise dans ma chambre que je loue. Puis là, je m'assieds à la table, puis là, je dis « Bon, je suis arrivée. » Là, ma mère m'appelle, part à broyer. Toute la fatigue, le stress tombe devant le monsieur que je connais depuis cinq minutes. Puis là, je m'excuse, je m'excuse. Puis là, il dit « Ben non, c'est correct. » Ben, moi, ça a été beaucoup la lumière. Ça, ça m'a vraiment frappée. Puis t'sais, le lever du soleil est comme vers 9h, 8-9h. Puis le coucher est comme vers 3h de l'après-midi. Fait que ça, au début, ça, ça me fascinait. Puis j'étais « Ça, j'aimais ça. » Il m'avait dit, je partais l'hiver, puis dans mon programme, la dernière personne qui était partie l'hiver, ça faisait comme 20 ans. Fait que là, j'étais là « Ah oui, il y a une personne qui va l'hiver en Suède. » En fait, là, est-ce que c'est une bonne chose? Fait que là, ça, c'est surtout l'hiver que je m'étais attendue à ce qu'il fasse vraiment froid. Puis t'sais, ça allait, on ne veut pas chaud quasiment au Pôle Nord. Fait que là, je m'étais préparée beaucoup pour un hiver. Puis j'étais arrivée là-bas, puis l'hiver au Québec était cinq fois pire que l'hiver là-bas. Fait que moi, j'ai pas eu de problème là-dessus. Fin février, c'était le début du printemps, là. Fait que j'étais très contente de l'hiver qu'on a eu. Puis quand j'étais arrivée là-bas, la première semaine, il a fait comme des moins 20, puis il a fait vraiment plus froid. Tout le monde disait que c'est moi qui avais ramené froid du Québec. Tu vois, l'épicerie, là, ça ressemble beaucoup à un IGA. Ça s'appelle ICA, en plus. I-C-A, mais IGA. C'est pas trop déstabilisant. Puis là, bon, OK, là, la conversion des prix. Ça, ça m'a suivi tout mon voyage parce que ça change pas. Fait que là, avec la calculatrice, là, bon, ça, ça coûte tant en couronne, là, divisé par 7, OK, ça a de l'allure. Fait, par chez nous, tu sais, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher, des trucs comme ça. Quand t'arrives à la caisse, tu payes, puis tu bois 400. Puis tu remets un peu là, que tu l'as acheté là. Mais là, tu comprends que c'est 400 couronnes, puis que ça vaut comme un 60 dollars canadien. OK, ça a du sens comme épicerie. Ça a été difficile de trouver du bar de pinot. J'avais pas de bar de pinot. Elle ressemblait à du gif, là. Mais il y avait juste des petits pots. Puis moi, je suis le mangeuse de bar de pinot le matin, là. Fait que jusqu'à temps qu'un Italien me dise qu'il y a des gros sauts de 3 kilos qui existaient, puis que j'embarque là-dessus pour le reste de mon échange. Ah, le lait, ben, c'est pas les... Moi, j'étais là devant les laits, puis j'étais là, il est où, le 2%? Puis là, je cherchais. Puis là, finalement, tu comprends qu'il y a pas de 2%, qu'il y a juste du... Ben, c'est pas les mêmes pourcentages, au final, là. Là, je l'ai cherchée, la pâte de 2%, mais finalement, c'est du... Tu sais, c'est pas de 1.8, là, tu sais, c'est pas... Puis là-bas, ils ont beaucoup de produits laitiers, mais des produits laitiers un peu bizarres. Tu sais, ils fermentent plein d'affaires, puis ils mangent, c'est du genre de... Il y avait du beurre fermenté, ils fermentent tout, là. Il y avait 50 sortes de yogourt, puis des... En tout cas, des espèces de fromages cottage, des affaires de même, il y en avait vraiment beaucoup. Là, t'essaies de trouver le beurre qui est le plus normal possible, ou le yogourt le plus normal possible. Ben, dans le sens que, tu sais, c'est ça, qu'ils goûtent pas trop. Ben, moi, je ne trippe pas le fromage cottage, puis des affaires-là. Fait que, tu sais, j'étais comme... Ouais, j'ai viré vegan. Non, je pourrais être... Végé, quasiment, mais pas vegan. Végé, beaucoup, là, dans le sens que la viande, c'est très chère. Fait que tu mangeais... Je mangeais du tofu. J'avais beaucoup de temps pour cuisiner. J'ai essayé plein de recettes, puis je m'étais amenée un livre de recettes du Québec, que j'aimais, des revues, là. Il y a une revue de recettes que j'aimais beaucoup, puis je voulais ramener, puis pour vrai, là, meilleure idée de ma vie, là. Je l'ai tellement utilisée. Puis j'avais tellement de temps pour... Tu sais, j'avais quasiment juste ça à faire, le soir, cuisiner. Fait que, tu sais, j'ai fait de la cuisine québécoise, mais avec des ingrédients là-bas, tu sais, l'adapter un peu. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, j'envoyais des photos à mes amis. Ils disaient, « Crime, tu manges donc bien bien là-bas! » Puis tu sais, c'est le fun. Puis je dis, « Ouais, je me surprends! » Tu sais, « Ah, c'est... » Des recettes. Un truc que j'avais trouvé drôle, j'habitais avec des Suédois, tu sais, là. Il y avait trois... Quatre Suédois environ, puis des étudiants, d'autres étudiants étrangers. Puis eux, ils mangent beaucoup. Bien, il y en a un qui mangeait des patates en poudre. Ils se faisaient des patates en poudre au micro-ondes. Tu sais, moi, je dis, « Oh, c'est pas... » Puis à un moment donné, je me suis fait des patates pilées, des vraies. « Hé, c'est quoi, ça? » Je dis, « Ben, c'est des vraies patates pilées, là! » C'est à ça que ça ressemble! Plus... L'administration universitaire. Ça non plus, je n'y avais pas pensé comment les cours allaient différents. Tu sais, ma mère, elle me disait beaucoup, « Hé, c'est quand même audacieux d'aller étudier en anglais. » Puis je... Tu sais, pour moi, je me débrouille bien en anglais. Je vais être capable de faire mes cours en anglais. Mais je n'ai jamais pensé que les cours étaient faits différemment qu'au Québec. Tu sais, le système de gradation, d'évaluation, la forme des examens, la formule des cours. Tu sais, que ça, ça allait être différent. Ça, j'ai fait comme « OK! » Tu sais, pas... Je ne m'étais pas préparée à ça. La première fois que j'ai eu mon examen, qui était complètement différent de ce qu'on a d'habitude, là, j'ai frappé un petit mur. J'ai fait, « OK, là, il faut que je m'adapte vite, parce que là, je passe mon examen. » Ça, ça a été quand même quelque chose que je n'avais pas pensé, qui était quand même important. Mais j'ai coulé mon premier examen, mais il y a tout le temps des reprises d'examens. Je n'étais pas naturel. Il y a tout le temps des reprises d'examens, puis la reprise, je l'ai passée. Ça, ça a bien été. Mais, c'est ça, le premier examen, j'ai eu un petit « OK, c'est pas le même, ça marche chez nous, qu'est-ce que je fasse? » La population, c'est une population très slow, no stress. Il y a un terme là-bas, c'est « lagum ». « Lagum », ça veut dire « médium ». Ça, ça veut dire que les Suédois ne vont jamais en faire trop, mais vont en faire tout le temps assez. Ils sont tous « lagum ». Ils ne seront jamais très exorbitants, expressifs, mais ils vont en être juste assez pour ne pas être vraiment dépressifs, vraiment pas accueillants. « Faut huit, là ». Oui, c'est ça. Ça, c'est quand même un ajustement, parce que tout le temps, on dirait qu'il manque comme un... Nous, les Québécois, on est festifs, on aime ça, quand on aime quelque chose, c'est passionnément. Là, j'étais tout le temps comme... Il manquait un « ouf ». On est allé dans des événements, des fêtes de... une grosse fête foraine, si on veut, une fête du village, pis j'étais comme... C'est tout? Il n'y a rien d'autre? Il n'y a pas d'artifices, de quelque chose? De musique? Non, c'était comme... OK, c'est ça. Bon, on va aller à l'autre place, là-bas, voir ce qui se passe. Pis là, tu arrives là, c'est un parc, il est plein. Bordé de gens assis à terre à manger, boire, pis c'est « jam-packed ». Mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de groupe de musique, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de carnaval, il y a juste plein de monde rassemblés au même endroit, qui fête, mais raisonnablement. Fait que ça, j'étais comme... Ça, ça a été quand même un changement, là. J'étais, il me semble, il manque quelque chose, là. Vous n'êtes pas prêts à débarquer au Québec, vous êtes durant à Saint-Jean, mettons, là. Durant le festival d'été, tu sais. Le matin de cette fête-là, il y a une course de bateau, que c'est des étudiants, ils se mettent en équipe de 5-6, pis ils se créent un petit bateau, tu sais. Pis j'étais « ah, ça, c'est cool, tu sais, ils descendent une rivière en bateau, mais tu sais, c'est comme un espèce de canal qui passe au milieu de la ville, fait que c'est une rivière très sécuritaire. Pis là, on est restés là pendant 3 heures à regarder des bateaux défiler. Mais encore là, il n'y a rien qui se passait. C'est juste des bateaux qui défilent, pis il y avait un petit rapide qui descendait un peu plus loin. Pis là, je dis « ok, au rapide, ça va être excitant, ils vont se péter la gueule, quelque chose! » Mais non, ils les arrêtaient juste avant le rapide, fallait qu'ils descendent à pied, pis après ça, ils rembarquaient. Je dis « ah, sérieux, là! » Nous autres, au Québec, on aurait embarqué dans un baril, pis on l'aurait descendu, pis on se serait tous… en tout cas, on aurait chamboulé de même. Ça aurait été drôle. On dirait qu'il n'y a personne qui travaille dans cette ville-là. C'est une ville très étudiante. Il y a comme 5 universités dans la ville. C'est très étudiante, mais on dirait qu'il y a tout le temps du monde dans les rues, il y a tout le temps du monde sur les terrasses. Je suis comme « voyons, le monde, ils ne travaillent pas dans la vie? » Pis j'avais demandé à mon ami suédois, je lui ai dit « c'est quoi vos heures? » « 40 heures semaine, ça n'existe plus. » « C'est quoi vos heures de travail? » Il m'avait dit que oui. Là, il faisait comme du 7 à 8. Je lui ai dit « ok, ils travaillent, mais ils ont plein de pauses. » Nous autres, on était à l'école, pis le prof, il est comme « bon, vous avez entendu de prendre une pause café? Allez vous chercher un café, revenez dans 15 minutes. Êtes-vous fatigué? On prend une pause. » C'est pas un 3 heures de l'Université de Laval qui est début à la fin et le prof, oubliez pas aussi. Ils font attention aux gens, pis ils veulent le bien-être. Là-bas, c'est vraiment le pays du bien-être, que ce soit des humains, des animaux, dans mon cas, qui allait étudier l'agronomie des animaux. Fait que, c'était vraiment, on sentait bien. Ouais, ben dans le fond, en agronomie, les cours que j'avais, on allait visiter des fermes. On a visité deux fermes laitières, une forcherie, pis c'était une classe beaucoup d'étudiants étrangers, là. Pis là, on va visiter une ferme. Pis tu sais, au Québec, le bien-être animal, il s'améliore, mais il est pas encore très parfait. Si je pense aux vaches, nos vaches sont pas encore attachées, si on veut, dans les établations. Là, là-bas, la moitié, trois quarts de la ferme étaient libres, les vaches se promenaient. Pis il y avait une petite partie des vaches qui étaient comme en soin ou dans le cycle de production qui doivent pas manger la même chose, qui étaient attachées. Mais tu sais, il y avait comme une vingtaine de vaches attachées. Mais tu sais, pour moi, j'étais habituée de voir ça. Mais là, les autres étudiants, ils en revenaient pas. Ils en revenaient pas que des vaches pouvaient être attachées. Nous, c'est beaucoup de, on recommande que ce soit entre ça pis ça. Pis là-bas, c'est comme minimum ça. C'est un peu plus strict, mais encore là, c'est pas épouvantable, leurs règles. C'est beaucoup des petites productions. On aura pas des grosses productions industrielles comme on a ici. C'est des 400, 600 pâtes. Là-bas, c'est comme des 30 vaches. ou en tout cas, c'est vraiment plus petit. Pis y'en a moins. C'est rustique. La petite grange est encore en bois. Pis là-bas, c'est ça, il y a beaucoup de bois. Fait que tout est en bois pis tout est rouge. Parce que ça, c'est historiquement, il y avait une mine de fer au nord de la Suède pis ils faisaient de la peinture avec ça. Fait que ça faisait une peinture rouge. Fait que tous les bâtiments sont rouges là-bas. Bref. Là-bas, tout le monde a un chien. Pis des races, là, que j'avais jamais vues, là, des chiens tout différents. Pis c'est pas le labrador golden qu'on a partout, là. Vraiment, des races différentes. Pis tout le monde y promène leurs animaux, là, à journée longue. Pis là, la madame, elle me dit, « Ah, au Québec, au Canada, c'est comment? » Je suis comme, « Oh my God! » Je dis, « Ben ça, on le sort une fois par jour, c'est bon, là! » Eux autres, ils marchent 3-4 fois par jour, j'étais comme, « Ok, j'ai un peu honte de mon pays présentement! » Tu sais, les Suédois sont très actifs, ils sont en santé parce qu'ils bougent beaucoup. Pis ça, c'est vrai, ils sont tout le temps dehors, en train de marcher leur chien, de marcher tout court ou de faire du ski de fond, du vélo. Ils sont tout le temps, tu sais, dehors, en train de faire de l'activité physique. Fait que ça, c'est le fun, ça, c'est un mode de vie qu'on devrait adopter tout de suite, là. Pis... j'ai fait une excursion, un voyage organisé, si on veut, vraiment au nord, nord, nord de la Suède. Pis... moi, on lui faisait tempête de neige, là. Il neigeait, pis il y avait du vent. C'était... c'était un blizzard, si on veut. Tu sais, moi, je m'étais couverte, tu sais. Pis là, je disais à mes amis italiens et français, je dis, «Couvrez-vous la peau, c'est le seul moyen de ne pas avoir froid. » Pis une anecdote, c'est... j'avais un ami italien, pis on était... on aimait bien s'agacer, pis il dit... il sort de notre petit chalet, il dit, «OK, Léonie, je suis prête à aller au Québec, je suis bien équipée pour l'hiver. » Je le regardais, il y avait comme un petit manteau de plume, pis ça, d'épêche. Je lui dis, «Ouais, non, ça le fera pas. » Il dit, «Quoi? » Je lui dis, «Ouais, non, il va falloir trouver quelque chose de plus épais que ça pour quand tu vas venir au Québec. » «Pi les Suédois, ils sont pas très jasants. » Pis t'sais, nous, on aime pas ça les malaises, pis les silences. Pis moi, vraiment beaucoup, j'ai découvert ça, je vis pas bien avec ça. Fait que t'sais, t'es dans la cuisine, il y a quatre personnes, donc deux Suédois, un Indien, pis moi, il y a personne qui parle. Pis là, c'est comme black, pis là, «Keyp, là, t'es beau essayer d'engager la... » de la communication, mais, t'sais, en tout cas. Fait que t'sais, des fois, j'étais... Ça, ça me faisait un peu, t'sais, j'avais ça qu'il y avait un peu plus de vie dans mon couloir. C'est ça, j'avais un couloir pas très, t'sais, très la gomme, là, t'sais, il se passait pas grand-chose. Fait que j'ai eu mon creux à trois mois. Fait que là, à trois mois, je me disais que «Ouais, trois mois, ça aurait été assez. » Il m'en restait encore deux à passer. Pis là, c'est ça. Là, je me suis sentie un peu loin de chez moi pis je me suis ennuyée de ma famille. C'est de l'excitation, mais là, finalement, mon dame du trois mois, je l'aurais prolongé, t'sais, j'aurais comme prolongé mon séjour, là, T'sais, j'aurais pu rester là. Parce que là, j'avais une contrainte pour revenir. Fallait que je revienne à cette date-là. Mais sinon, je pense que je serais très restée, là, encore, un mois peut-être. Parce que j'aurais aimé ça, après mon école, de pouvoir voyager. Je voyais mes amis qui allaient faire des road trips, des trucs comme ça, pis j'étais vraiment déçue de ne pas pouvoir le faire ici. J'étais comme «OK, il me reste juste six fins de semaine, qu'est-ce que je fais? » Fait que là, tu bookes plein d'affaires, pis là, tu fais tes dernières voyages, parce que là, après ça, t'es plus là, t'es comme « Merde, j'ai pas vu ça encore, j'ai pas vu ça, j'ai pas fait ça. » Fait que là, t'es assez occupée pour que ton dernier mois passe assez rapidement. Pis après ça, les dernières journées, la dernière semaine, c'est de vider ta chambre, de débarrasser, j'avais acheté quelques trucs, mais pas beaucoup. Fait que là, aller donner ça aux œuvres de charité, pis à d'autres étudiants. Le matin de partir, c'est bizarre, on dirait que c'est triste, parce que tu mets quelque chose pour pause. si tu mets, ben, t'as vécu quelque chose, pis là, t'avais ta routine, t'avais ton mode de vie, pis là, tout d'un coup, tu reviennes, pis t'en recommences ça comme à zéro, ben, plus ou moins, parce que t'en reviens chez toi, mais ça, j'appréhendais ça un peu, t'sais, j'étais comme bon, j'ai commencé à bien me sentir, à être à ma place, pis là, il faut que je le quitte, pis que je revienne. pis c'est aussi de quitter des gens que tu sais pas si tu vas revoir, que t'espères revoir, mais toi, t'es au Canada, un peu plus loin que toute l'Europe, où ils sont faciles à voyager, mais, t'sais, on est restés en contact, pis la veille, ben, tu dis au revoir aux gens, pis t'sais, c'est ça, fait que, tu fais tous au revoir, mais ça a bien été quand même, c'est le stress de reprendre les aéroports encore qui re-embarquent. Ben, c'est ça, le retour, ben, c'est ça, on dirait que t'es parti, mais que tu vous êtes jamais laissé, fait que là, ben, c'est excitant, pis là, t'es retournée chez toi, pis là, tu revois ta maison, pis t'es comme, ok, ouais, ça fait un petit bout. Mais là, c'est quand tu revois les gens, les gens, j'sais, ok, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, là, je m'en rends compte, là, parce que, sinon, ben, oui, tu penses à eux, mais on dirait que quand t'es revois, là, c'est là que ça revient, pis que c'est le fun. Mais, c'est ça, ça, ça a été plus difficile, t'sais, ça aurait adapté, c'est ça, au mode de vie, les classes qui finissent pas pendant trois heures, pis, l'école, pis tout ça, mais, j'ai pas frappé de preu, non, vraiment, intense. C'est des fois, des petites pensées de, «Ouais, je retournerais pour telle affaire », ou, t'sais, jamais, parce que le mode de vie, en échange, t'sais, t'es là-bas, t'as rien à faire, t'as de l'école, mais t'as pas de job, t'as pas de contrainte de, t'sais, je sais pas, de chum blonde, t'sais, qui prenne ton temps, pis, t'as juste à voyager, pis à faire ce que tu veux, fait que là, t'en reviens, là, tu travailles, tu fais telle affaire, tu fais nanana, nanana, pis là, t'as comme plus de temps à toi, pis là, t'sais, nous autres, on vit dans un monde stressé, pis tout le temps à la course, ça, 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 ça me manquait, je suis là, j'étais bien là-bas, là, je pouvais, tu étudies, pis à part ça, ben, tu fais des voyages à la fin de semaine, tu pars, pis, t'sais, c'est pas trop stressant, fait que ça, ça a été plus un down, ben, j'ai amerti de la débrouillardise, x 1000, ça, c'est sûr, t'sais, partir tout seul, pis, dans, aller dans un pays qui parle anglais, j'ai découvert que j'étais capable de m'intégrer à une culture, pis que j'étais capable de m'intégrer à 10 cultures, en même temps, parce que quand tu fais des voyages dans des écoles, ben, ils mettent tous les étudiants étrangers ensemble, pis là, ils sont comme, rencontrez-vous, pis amusez-vous maintenant pendant 5 mois ensemble, t'sais, fait, ben, c'est le fun qu'ils font ça, parce qu'on est tous dans le même, dans le même chapitre, t'sais, fait qu'on est tous dans la même place, pis on a juste ça à faire, fait, t'sais, aller se rencontrer, pis faire des activités ensemble, fait que j'ai pas voyagé beaucoup à l'extérieur de la Suède, mais je me suis dit, ben, peut-être que j'en reviendrai pas, fait que je vais l'explorer comme il faut, pis comme ça, je vais l'avoir acquis au complet, pis je pense que je suis contente d'avoir fait ça, pis oui, j'aurais pu, t'sais, je parle à des amis qui ont fait des échanges, pis ils sont comme, ils sont allés dans 15 pays, là, t'sais, oui, j'aurais aimé ça aussi, mais en même temps, ben, c'est un côté financier, financé, pis, t'sais, je suis comme, ben, est-ce que t'as exploré ton pays? ben, moi, je l'ai fait, t'sais, fait que je suis contente de l'avoir fait, parce que... ... ... Sous-titrage FR ?